... Ancienne capitale calédonienne du nickel, Thiau est située sur la côte est et se rejoint par le col de Nassira à partir de Boule Paris. Divisé en deux parties distinctes installées de chaque côté de la rivière, Thiau Village et Thiau Mission, cette petite commune de 2700 habitants compte 13 tribus et sa foire, réputée pour ses langoustes et autres produits de la mer, a lieu tous les ans en juillet. Aujourd'hui encore, deux sites miniers sont exploités. La mine du Plateau, proche de la mer et du village, située sur la rive gauche de la rivière, est la mine du Camp des Sapins, à 800 m d'altitude sur la rive droite de la Thiau, à près de 40 km de la mer et du village. A ce jour, 40 millions de tonnes de minerais ont été extraites des mines de Thiau et avec ses 180 salariés, la SLN est toujours l'employeur le plus important de la commune. Parmi les sites historiques à ne pas rater, le fameux village SLN, réputé pour ses pétroglyphes, les phares de Thiau et celui du port, le cimetière japonais qui regroupe environ 150 pierres tombales en mémoire des 1200 travailleurs sur mine nippon qui œuvrèrent sur le site de 1892 au début de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, en redescendant vers le sud, la baie de Portbouquet domine deux ravissants petits îlots, Nemu et Toupetti, qui sont bordés d'une belle plage de sable blanc au front de magnifiques paysages sous-marins. Avec ses 1881 habitants, majoritairement Kanak, et ses 1338,4 km², un habitant en kilomètre carré, la commune de Yaté est la 15e plus grande de France. Peu représentative du reste du territoire calédonien, elle se distingue par de nombreux sites naturels qu'il serait impensable de rater. Pièce touristique maîtresse de la commune, le parc naturel de la Rivière Bleue compte plus de 9000 hectares sur lesquels on peut découvrir, à vélo et dans un site protégé, une faune et une flore exceptionnelles. Bordant le lac, qui avec ses 40 km² et ses 300 millions de mètres cubes d'eau est la plus grande retenue d'eau douce du territoire, ce magnifique terrain de jeu emmène le visiteur à la découverte de forêts de chêne-gomme, de caoris, de oups géants et autres pins colonaires sur de multiples sentiers balisés qui traversent l'ensemble du parc. Il réunit également la plus forte population de cagous, oiseaux uniques et emblématiques de Nouvelle-Calédonie, semblant rescapés d'un autre temps. Au cœur de la plaine des lacs, la réserve botanique des chutes de la Madeleine recèle quant à elle 168 espèces végétales. Impressionnant aussi, le barrage de Yaté, inauguré en 1959, culminant à 45 mètres de hauteur, à 160 mètres au-dessus du niveau de la mer et qui fournit 20% de l'électricité du territoire. Bien sûr, c'est aussi dans cette région infiniment belle que l'usine de Goro-Valé-Inco est installée, impressionnant et gigantesque ensemble moderne perdu au milieu de nulle part. La province sud a une compétence de droit commun. Elle se charge notamment de l'enseignement primaire public, de la construction et de l'équipement des collèges publics, du développement rural et maritime, agriculture, pêche, sylviculture, aquaculture, de l'insertion professionnelle des jeunes, des actions sanitaires et sociales, de l'aide médicale gratuite, des aides sociales à l'enfance, des centres médico-sociaux répartis dans toute la province, du développement économique et touristique à travers ses services administratifs, ainsi que la société d'économie mixte Promo Sud et le GIE Nouvelle-Calédonie-Tourisme.Sud. Des 270 kilomètres du réseau routier provincial, des transports publics terrestres, car sud, de la gestion et de l'entretien de l'aérodrome de l'île des Pins, de la culture et de la protection du patrimoine, de la jeunesse et des sports, de la protection de l'environnement, de la gestion des milieux terrestres et maritimes, de la ressource en eau, de la prévention des pollutions et des risques. Sous-titrage ST' 501 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 et la prévention. Mettre en œuvre la politique de la province sud en matière de développement rural et maritime est la mission principale de la DDR. Pour cela, elle emploie 120 agents répartis au sein de trois services principaux sur toute la province sud. L'objectif de la DDR est double, apporter un appui technique, administratif et financier aux entrepreneurs des secteurs rural et maritime. Étudier l'évolution de ces secteurs pour mieux les soutenir et les développer. A cette fin, la DDR soutient l'emploi et développe l'économie des entrepreneurs des secteurs rural et maritime, notamment grâce au nouveau code des investissements. Oriente et développe les productions pour le marché local et l'exportation dans le respect de l'environnement et des consommateurs. Observe et analyse l'évolution des secteurs en termes de production bien sûr, mais aussi en termes de professionnalisation des exploitations. Propose des actions pour la promotion du développement agricole, aquacole, marin et sylvicol, comme par exemple la création de forêts artificielles. Établit toute relation utile avec les institutions, les établissements publics et les professionnels concernés. La DGS favorise et soutient le développement des pratiques socio-éducatives et sportives en province sud. Elle compte une soixantaine d'agents. En mars 2009, la DGS a créé la Maison des Sports, qui regroupe 15 des 16 comités provinciaux, le ping-pong bénéficiant de ses locaux au Motorpool. La DGS a également en charge le contrôle et le suivi administratif des 150 centres de vacances et de loisirs CVL, qui accueillent plus de 11 000 enfants. L'initiation de près de 500 classes du primaire a une activité sportive. Elle instruit en outre chaque année les déclarations de centres de vacances et les demandes de subventions pour les projets socio-éducatifs et les grandes manifestations sportives. Elle gère également le stade du PLGC Rénové et le centre d'activité nautique, Cannes, agrandi pour les Jeux du Pacifique 2011, ainsi que la piste cyclable de Tina et le centre d'accueil de Poé, qui accueille classe de mer, centres de vacances et stages de formation. Chargée de la gestion et de la préservation de l'environnement, la DENV emploie 90 agents. Elle a pour mission la prise en compte des objectifs de développement durable dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques provinciales. Elle est d'ailleurs consultée pour les aménagements, défrichements, occupations du domaine public maritime et les mines. Elle est force de propositions en matière de réglementation provinciale, visant à améliorer la qualité environnementale et assure des missions de contrôle et de police concernant le code de l'environnement. La DENV participe à la sensibilisation à l'environnement et à la préservation de la biodiversité dans ses nombreuses attributions. La protection des milieux marins et la surveillance des réserves, protection du lagon, réglementation de la pêche plaisancière. La protection et la conservation des milieux terrestres, des paysages et des sites. Création et entretien des sentiers de randonnée, réhabilitation des sites miniers orphelins et des sites dégradés par le feu, délivrent aussi les permis de chasse. La protection et la gestion de la ressource en eau, instruction des demandes de forage et de captage entre autres. Prévention des pollutions et des risques, en particulier ICPE, carrière, gestion des déchets, qualité de l'air. La gestion du parc zoologique et forestier et du parc provincial de la rivière Bleue. La DEFE est chargée du soutien aux investissements des entreprises. Hors agriculture, pêche et aquaculture et à la création d'emplois. La DEFE compte 128 agents, dont 36 médiateurs, sur toute la province. Concernant l'aide aux investissements, il peut s'agir de création, d'extension, de mise aux normes, d'études préalables de faisabilité ou encore de recherche et de développement. En matière d'emploi, la DEFE assure la sélection, le recrutement et le placement des demandeurs d'emploi. Elle les oriente vers des stages et des formations et accompagne les publics en difficulté, notamment par la mise en place de chantiers d'insertion. Elle participe au plan de remobilisation pour l'emploi après GORO, programme PREGO, pour reclasser les centaines de salariés dont le contrat s'achève avec la fin du chantier de Valais-Inco. La DEFE a une mission précise dans le domaine du tourisme, suivre le plan de développement touristique concerté de Nouvelle-Calédonie, commun aux trois provinces. Elle engage donc concrètement des actions pour développer les filières touristiques et l'offre de prestations. Par le biais de conseils, de formations et de subventions, elle accompagne les prestataires et les projets de la province sud. Elle applique un certain nombre de réglementations telles que les autorisations préalables d'exploitation des surfaces commerciales ou le classement hôtelier. La DEFE anime enfin le dispositif des médiateurs provinciaux chargés d'apporter aux populations les plus éloignées toute l'information et le soutien nécessaire à leur démarche administrative. La DES est compétente en matière d'éducation. Il faut néanmoins distinguer le premier et le second degré car ces compétences ne s'y exercent pas de la même manière. Ces 1500 agents en font la plus importante direction provinciale. Concernant le premier degré, c'est-à-dire les écoles maternelles et les primaires publiques, la DES gère le personnel enseignant, élabore la carte scolaire et gère les dérogations de secteurs, participe au financement des constructions d'écoles à travers le contrat d'agglomération, attribue des subventions pour les projets pédagogiques, exerce la compétence provinciale en matière d'adaptation des programmes, est en charge de la protection de l'enfance et de la scolarisation des enfants en situation de handicap. Concernant le second degré, c'est-à-dire les collèges, la DES est compétente en matière de construction, d'entretien et d'équipement des collèges, finance leur fonctionnement, gère le fonctionnement et les personnels des deux internats provinciaux de la Foix et Bouraille, participe à l'investissement et au fonctionnement des enseignements privés. De plus, la DES attribue des bourses et des aides scolaires, transports, cantines, internats, aussi bien pour le primaire que le secondaire et pour les études supérieures sur le territoire et à l'extérieur. Elle pilote aussi les dispositifs d'accompagnement destinés aux étudiants de la province. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Elle initie des actions et dispositifs qui concourent au développement culturel, non... ...de la formation artistique. Elle soutient également la création... ... La DEPS et ses 174 agents ont pour mission de mettre en œuvre la politique provinciale en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de construction et d'infrastructures routières et maritimes. La première mission de la DEPS concerne le réseau routier. Elle gère les 270 km de route du réseau provincial, mais aussi, pour le compte de la Nouvelle-Calédonie, une partie du réseau routier territorial, la RT1 et RT3. A ce titre, elle assure l'entretien courant des voiries et la maîtrise d'œuvres de chantiers d'infrastructures routières. Les 35 ingénieurs de la DEPS conçoivent nos routes, ponts, ronds-points, carrefours et leurs aménagements paysagers. La DEPS gère et développe aussi les transports publics terrestres, notamment Car Sud. L'urbanisme est une autre de ses prérogatives. Elle a en charge la planification urbaine en apportant son assistance aux communes à l'élaboration de leur plan d'urbanisme directeur. Pour celles qui n'en ont pas, elle instruit annuellement plus de 600 permis de construire, de l'autir et de division. La DEPS suit aussi les opérations. Merci. Merci.